Bonjour à tous et bienvenue sur l'actu, la chaîne de l'actualité people et télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Si le geste était à refaire, il est certain qu'il y réfléchirait à deux fois. Le 26 décembre dernier, une tribune de soutien à Gérard Depardieu a été publiée par le Figaro. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu réarticipe au rayonnement artistique de notre pays. Il contribue à l'histoire de l'art de la plus haute des manières. Il fait partie de cette histoire. Pour cela, la France lui doit tant. Il n'a fallu que quelques jours avant que certains signataires de la tribune de soutien à Gérard évoquent publiquement leurs regrets depuis la diffusion de leur nom. Ce lundi 1er janvier, une personne de plus est ajoutée à cette liste. Jacques Weber. C'est dans les colonnes de Mediapart que l'acteur a exprimé ses remords. Pour éclair, face à une situation envenimée qui fait souffrir tous ses parts, j'ai souvent manifesté mon amitié et mon admiration pour Gérard. Dans le même temps, je n'ai jamais caché mes combats politiques. Je n'ai jamais manqué de défendre celui des femmes. J'ai mal lu et signé cette pétition empathique et sans discernement initié par des gens malhonnêtes et dangereux qui ignorent gravement le vrai débat. Je mesure chaque jour mon aveuglement. J'ai signé en oubliant les victimes et le sort des milliers de femmes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à la commenter. Si le geste était à refaire, il est certain qu'il y réfléchirait à deux fois. Le vrai débat